... Donc, moi je suis Pierre Mello, je suis un des enseignants de l'équipe cinéma de Bordeaux-Montagnes, donc professeur dans ce département. J'ai préparé un petit support de présentation qui normalement s'affiche. Voilà, c'est un peu... Vous voyez bien ? Il y a peut-être pas mal de lumière. L'essentiel n'est pas tellement les images, mais c'est quelques éléments d'information que je pourrais faire figurer sur ce PowerPoint. Et puis également des questions, parce que ça s'appelle conférence, mais je n'ai pas véritablement préparé une conférence ex cathédra pendant une heure. C'est plutôt l'occasion d'échanger avec vous sur les questions que vous pourriez vous poser sur cette formation. Donc, il y a deux phases, cette séance-là jusqu'à 10h30, je crois. Et après, il y a une autre séance entre 10h30 ou 11h et les alentours de 13h dans la Maison des Arts qui figure sur cette photographie, qui est un bâtiment dédié aux arts, dessiné par l'architecte italien Massimilio Fuxas. Donc voilà, il y a beaucoup de débats sur est-ce que ce bâtiment est beau ou pas ? Est-il beau ou atrocement laid ? Tout le monde a son avis. Et c'est là que vous avez donc les départements de musique, d'art plastique, de théâtre et de cinéma. Alors, on ne fait pas tous nos cours là, mais c'est là qu'il y a les salles de montage, notamment quelques salles de cours dans ce lieu particulier qui a une identité visuelle assez forte. Sinon, on va dans différents endroits de la fac. Alors, la licence cinéma, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une école professionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un BTS, ce n'est pas une école de pure pratique. Il y a des choses différentes. Il y a de l'histoire, il y a des cours sur tout l'environnement économique dans lequel le cinéma prend place. Et il y a également de la pratique. Mais la pratique n'est pas l'unique activité sur laquelle se fonde la formation. Il faut le préciser parce que parfois, il y a des ambiguïtés et des confusions sur ce que nous faisons dans cette filière. Quelques étudiants qui peut-être se sont trompés et du coup, qui nous quittent. Donc, d'emblée, c'est important de savoir que c'est une formation universitaire qui apporte à la fois des connaissances générales, mais qui permet également de pratiquer, d'écrire des scénarios, etc., de tourner quelques films. Mais ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est l'élément unique et exclusif de la formation. Alors, plutôt que de montrer des maquettes, vous savez, on a des sortes de grilles avec les emplois du temps, etc. Bon, ce n'est pas très parlant. J'ai mis à l'image, on voit un petit peu, quelques petites images illustratives pour dire le genre de choses, ou de films ou d'acteurs qui peuvent être évoqués au travers de nos enseignements. Donc, on fait l'histoire du cinéma depuis les débuts, le muet, le cinéma français des années 30-40, le cinéma hollywoodien. On remonte dans le temps, nouvelle vague, modernité, jusqu'au cinéma contemporain. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une image d'Avatar pour montrer qu'on va jusque là. Et encore, là, c'est celui de 2009, mais on peut aussi parler de celui de 2022. Donc, cinéma de fiction, bien sûr, cinéma documentaire, cinéma hollywoodien occidental, mais également cinéma d'autres territoires qui ne sont pas des territoires occidentaux. Donc, on pourra parler du cinéma d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, en fonction des ressources que nous avons parmi nos intervenants. Donc, il y a tout cet aspect histoire du cinéma. Ça nous paraît important, quand on veut faire du cinéma, de connaître l'histoire du cinéma. Ce n'est pas utile. Il y a aussi différentes manières d'envisager, de scruter, d'analyser le cinéma, un petit peu comme James Stewart dans Fenêtres sur cours avec ses jumelles et son téléobjectif. Donc, là, il y a différentes approches que j'ai listées. Alors, je vais lire ce qu'il y a écrit, mais ce n'est pas forcément utile de rentrer dans tous les détails. Donc, bien sûr, il y a des enseignements d'analyse de films, des cours qui concernent les relations entre littérature et cinéma, différentes théories du cinéma, parce que ça existe depuis les débuts. On peut se focaliser sur certains aspects, par exemple, sur le son, le rôle du son, de la musique, le rôle des acteurs, bien sûr. Alors, il y a tout un courant qui s'appelle les Star Studies. Beaucoup de termes anglo-saxons qui sont utilisés, d'ailleurs, pour désigner des manières d'envisager le cinéma. Cinéma imaginaire nationaux, comment l'identité nationale de certains pays se construit au travers de productions cinématographiques. La notion d'auteur, l'étude d'auteur particulier, l'étude du récit, plutôt de fiction, les approches socio-culturelles, les questions, les rapports de genre au travers du cinéma, les relations entre le cinéma et l'histoire. Je ne dis pas l'histoire du cinéma, mais comment le cinéma est relié à la grande histoire. Alors, là, j'ai mis, on le voit, une couverture de livre, le cinéma et l'argent, pour dire qu'on parle du cinéma, mais on parle aussi de tout ce qui est autour du cinéma. D'abord, aspect culturel, parce que nous sommes dans une licence qui s'appelle Art du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a quelques cours, pas beaucoup en fait, mais quelques-uns, qui sont communs au théâtre et au cinéma, théâtre, danse et cinéma. Donc, dans ces cours, on a affaire à un amphi assez bien garni, où il y a les étudiants de ces différentes filières qui se retrouvent. Et donc, là, ceux qui font la licence cinéma auront aussi des cours sur le spectacle vivant, théâtre, danse, opéra, etc. Il y aura aussi des cours d'histoire de l'art, enfin, au moins un, je dis dès au moins un, une série de cours. Des cours sur les approches anthropologiques et sociologiques des arts et de la culture. L'analyse des images dans un sens plus général, images publicitaires, toutes les images qui peuvent exister dans la société contemporaine. Donc, ça, c'est l'aspect culturel, contexte culturel. Et puis, il y a tout l'aspect économique, qui est très important quand on aborde le cinéma, parce que le cinéma, ce n'est pas uniquement l'art cinématographique, mais cet art cinématographique n'existe que parce qu'il y a toute une structure économique, industrielle, financière qui le fait exister. Donc, c'est pour ça que vous aurez des enseignements sur l'exploitation. C'est-à-dire, là, nous avons actuellement un intervenant qui gère un réseau de salles de cinéma plutôt à réessai, mais qui a fait aussi, à une autre époque de sa vie, qui s'est occupé d'un multiplexe. Donc, qui parlera de la question des salles. Bon, c'est un secteur qui est un peu en crise en ce moment, depuis le Covid, mais qui existe heureusement toujours. Vous aurez des enseignements sur la production et la distribution, c'est-à-dire comment on produit en réunissant des capitaux, en tenant compte de toutes les contraintes réglementaires aussi, comment on produit les films. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et le droit de l'audiovisuel. On a une juriste qui intervient pour donner des cours de droit. C'est important aussi de connaître ces aspects qui, parfois, c'est pas forcément ce vers quoi les étudiants vont le plus, spontanément. Les étudiants qui viennent chez nous, ils veulent faire des films. Mais si on ne connaît pas la réglementation, si on ne sait pas où trouver l'argent, quelles sont les contraintes, les aides, etc., ça va être très difficile de se débrouiller dans ce milieu, voire impossible. Alors, il y a aussi de la pratique. Alors là, je ne sais pas si vous ne voyez pas grand-chose, mais vous voyez que, parfois, il peut même y avoir des enseignants comme moi. C'est tout ce que j'ai trouvé pour illustrer la pratique. J'avais cette photo dans mes archives. Je suis derrière le clap, pour lancer et costumer dans un film que réalisait un de mes collègues sur un univers un peu futuriste. Donc, il nous avait demandé de revêtir des costumes censés être ceux du futur. Bon, moi, je ne suis pas du tout un bon acteur, mais j'ai fait ça cinq minutes, un peu plus de cinq minutes, mais ce n'est pas mon activité principale, loin de là. Donc, alors, la pratique, en général, ça, c'est la partie qui intéresse beaucoup nos publics étudiants. Donc, c'est plusieurs choses. D'abord, ça peut être écrire. L'écriture critique, c'est une forme de pratique. C'est pour ça que je l'ai mis là. Là, c'est en première année. Il n'y a pas de pratique, de scénario, de réalisation dans la première année. Alors, les étudiants, parfois, s'en plaignent, ils aimeraient qu'il y en ait. Avant, il y en avait, mais c'est un peu plus... Bon, on a décidé d'insister un petit peu davantage sur les fondamentaux, histoire, théorie, etc., dans la première année, avant d'aborder les questions pratiques. Alors, au niveau pratique, il y a le storyboard, des cours de... On dessine les plans, voilà. Écriture de scénario, bien sûr. Initiation à la prise de vue, à la prise de son. Donc, tout ça, c'est en L2, deuxième année. Un des films dont le scénario sera... Enfin, plusieurs des films dont le scénario sera choisi, qui auraient été écrits en L2, seront réalisés en L3. Donc, à la fin de la L2, on dit aux étudiants quels sont les films qui ont été sélectionnés pour être réalisés en troisième année. Et donc, en troisième année, il y a réalisation d'un court-métrage de fiction en général, qui est fait par groupe. Ce n'est pas chaque étudiant qui réalise son film. Et après, on fait le montage. On commence par réaliser. Logiquement, on progresse de cette façon. Et après, on monte le film qui est projeté en fin d'année. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui se fait dans le cadre des cours. Après, nos étudiants, ils font aussi plein d'autres choses en dehors des cours. Enfin, je veux dire, dans le domaine de la réalisation. Et c'est plutôt bien. Souvent, les étudiants ont leur propre matériel parce qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher que par le passé d'acquérir des caméras. Donc, tout ça est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années ou décennies. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de pratiquer aussi par ailleurs, voire même, c'est une très bonne chose. Alors, tout ça est en lien aussi avec le milieu du cinéma. D'abord, on encourage les étudiants à faire en troisième année ou alors entre la deuxième et la troisième année pendant les vacances, entre la L2 et la L3, un stage d'au moins trois semaines dans une entreprise audiovisuelle, une salle de cinéma, une boîte de production, de distribution, une médiathèque qui utilise l'image. Enfin, toute structure qui a un rapport avec le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, on les encourage à... Enfin, c'est prévu dans le cursus de faire un stage. Éventuellement, pour ceux qui n'auraient pas trouvé un stage, parce que ça arrive, ils peuvent faire un dossier métier, c'est-à-dire se renseigner auprès de professionnels et après, ils font une synthèse de ce qu'ils ont appris sur ce métier. C'est pas inutile, mais si c'est un stage sur le terrain, c'est quand même mieux. C'est pas toujours évident à trouver. On peut trouver en région Nouvelle-Aquitaine, mais parfois, ça peut être... Il y a toujours plus de possibilités, bien sûr, en région parisienne. Les partenariats. Alors, il y en a pas mal. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des cinémas d'art et d'essai à Bordeaux avec lesquels on est plutôt en lien privilégié. Par exemple, le cinéma Utopia en centre-ville de Bordeaux. Donc, j'ai photographié là-haut, place Camille-Julian. Enfin, je n'ai pas photographié, et j'ai trouvé cette image sur Internet. Et également, en bas, le Jean Eustache de Pessac, qui est très actif, comme peut-être certains connaissent, qui organise notamment à l'automne, au mois de novembre, le festival du film d'histoire depuis au moins 25 ans, je crois. Donc, c'est un cinéma qui, aussi, pour nous, est en proximité. Donc, il nous accueille pour certains cours, pour certaines manifestations. Moi, j'aurais pu citer d'autres partenaires. Par exemple, il y a la médiathèque Jacques Ellul, aussi, de Pessac, qui nous accueille pour certaines manifestations. Après, il y a d'autres choses. On est en lien avec certains festivals. Par exemple, hier, j'étais au FIPADOC à Biarritz. Donc, voilà, on a des relations avec le monde de l'exploitation, donc des salles, mais aussi le monde des festivals. Alors là, ça s'adresse peut-être plus aux étudiants de master, mais bon, voilà, c'est important d'être en lien avec le milieu, puisque si on cherche des débouchés dans ce secteur, il faut essayer d'être le plus possible en lien avec le milieu. Alors, il y a des étudiants, aussi, qui souhaitent... Alors, ce n'est pas la majorité des étudiants, mais c'est quelques étudiants chaque année qui veulent partir à l'étranger en mobilité. C'est possible. Alors, c'est possible plutôt en licence en troisième année et en master. Donc, pour ceux qui parlent bien l'anglais, ils peuvent aller, mais vraiment bien, dans les universités américaines, telles que celles de Californie, avec qui on a un accord, et de Cincinnati. Il y a aussi, chaque année, des décisions qui partent au Québec, francophones, donc l'anglais n'est pas requis au même degré. Italie, Espagne aussi. Bon, là aussi, ça suppose quand même de connaître la langue du pays dans lequel on veut aller, parce que sinon, on ne va pas pouvoir se débrouiller sur place. Mais c'est toujours une expérience très, très précieuse pour les étudiants qui... Alors, c'est deux ou trois par an, ou quatre, mais ça existe, c'est important. En général, ceux qui sont partis à l'étranger ne le regrettent pas. On ne veut pas que tout le monde parte, mais ceux qui le font, ils en ont un bénéfice. Après, donc, il y a la participation possible toujours à des festivals. Il y en a un certain nombre en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a le FIFIB, par exemple, à Bordeaux, Festival du cinéma indépendant à l'automne aussi. De temps en temps, on organise aussi des colloques plus universitaires, mais ça peut intéresser les étudiants, des journées d'études. Voilà, par exemple, comme ça, je vous dis, fin mai, on organise un colloque sur le cinéaste chilien d'origine Raoul Ruiz, donc, avec l'Institut Cervantes à Bordeaux. Donc, voilà, ce sont des manifestations qui ont lieu, qui sont ponctuelles. Une année, c'est Raoul Ruiz, avant, ça a été David Lynch, enfin, il y a eu toutes sortes de sujets traités au fil des années. Et enfin, une fois qu'on est... Alors, il faut... Je n'ai pas parlé de comment on entre, parce que c'est peut-être le truc qui chagrine le plus, mais je vais en parler. Mais, comment on sort ? Il y a... Alors, vous pouvez aller dans d'autres universités, mais, bon, nous, comme on est à Bordeaux-Montaine, on cherche à encourager plutôt les étudiants à rester à Bordeaux-Montaine plutôt que de partir à Paris, à Lille ou à Marseille. Donc, nous, à Bordeaux, nous avons deux masters. Un qui est plutôt à vocation recherche, donc, qui s'appelle approche historique et socioculturelle. Oui, ils ne m'ont rien oublié cette fois. Historique et socioculturelle du cinéma et de l'audiovisuel. Et un qui est plus à vocation professionnelle, donc documentaire, mémoire, archive, création. Donc, c'est documentaire avec plus une orientation autour des questions de rapport à la mémoire, aux archives qui peuvent être des archives publiques ou privées. Voilà. Donc, ça, c'est les deux formations qui existent ici à Bordeaux-Montaine, post-licence. Bon, ce n'est pas obligatoire de faire un master, mais c'est plutôt conseillé quand même. il y a aussi les étudiants qui passent des concours type FEMIS. Alors, il y en a très peu. Disons que il peut y avoir chaque année un étudiant de notre formation qui est reçu à la FEMIS. Mais, voilà, alors, un, on en prend 80 en première année. Donc, s'il y en a un qui est reçu, on est très content. mais ça n'est qu'un. Donc, ça veut dire que tous les autres vont faire autre chose. Donc, c'est une école la FEMIS qui est assez prestigieuse et ce n'est pas la seule, mais, voilà, c'est sûr que si on entre dans cette école, c'est la garantie aussi de s'insérer ensuite dans le milieu. Voilà, dans ce PowerPoint que j'ai préparé pour vanter notre formation, la partie moins agréable que je n'ai pas évoquée, là, c'est combien d'étudiants on prend et combien il y a de candidats. Alors, ça, peut-être le savez-vous déjà, mais je vais vous le dire. Donc, en licence première année, nous avons 80 places et nous avons environ 2000 candidats. Donc, évidemment, c'est très sélectif. En même temps, pour vous rassurer, quand on dit 2000 candidats, ça veut dire qu'il y a 2000 personnes en France qui candidatent à Bordeaux, mais sans doute aussi dans plein d'autres universités qui proposent les mêmes formations partout en France. Donc, je suppose que les candidats de Marseille, de Lille, de Paris font un dossier pour Bordeaux et donc, s'ils sont pris dans leur ville, dans leur région d'origine, ils ne vont pas venir à Bordeaux. Donc, du coup, les étudiants bordelais ou néo-aquitains sont quand même au premier chef en concurrence avec les étudiants de la région. Donc, ça réduit. C'est plus 2000, c'est peut-être 300 ou 400. voilà. Alors, vous connaissez le système Parcoursup, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais vous allez connaître le système Parcoursup, qui est un système, un algorithme. Donc, les critères de sélection, qu'est-ce qu'on prend en compte ? D'abord, comme on a 2000 candidats, je vous avouerai qu'on ne lit pas intégralement 2000 dossiers. Donc, on prend en compte les notes du lycée et les notes du bac de première. Donc, déjà, on a une première moulinette qui nous donne, qui nous classe les candidats en fonction de leurs résultats de lycée. et pour être très clair, en fait, ceux qui ont plus de 14 de moyenne, on les classe directement dans les premiers. Ça nous donne en général à peu près les 200 premiers. Ceux qui ont moins de 12, on va les classer vers la fin. Et ceux qui ont entre 12 et 14, là, on va regarder attentivement les lettres de motivation qu'ils ont faites et tous les éléments du dossier, les appréciations des professeurs, etc. Bon, on estime que ceux qui ont plus de 14, ils sont certainement très bons. Et donc, s'ils veulent venir à Bordeaux, ça peut être intéressant pour nous. Ceux qui ont moins de 12, on est obligé de les mettre un peu après, puisque, disons que ceux qui vont venir chez nous, c'est plutôt ceux qui ont entre 12 et 14, parce que... Donc, dans Parcoursup, comment ça se passe ? Les candidats font des multi-candidatures, évidemment. Je leur conseille de le faire, en tout cas. Le système marche comme ça. Et au fur et à mesure qu'il y a des réponses, que les candidats choisissent, ça remonte. c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, si on regarde des statistiques des autres années, qu'en fait, ça remonte à peu près jusqu'au 500e. Donc, ça peut rassurer un peu. Mais ça dépend des années, parce que ça dépend aussi telle année. En 2023, est-ce que les gens vont demander beaucoup le cinéma à Bordeaux ? Est-ce qu'ils veulent tous aller à Toulouse, par exemple ? Il peut y avoir des variations selon les années. Mais grosso modo, ce qu'on a observé depuis à peu près les 5 dernières années, c'est que ça remonte jusqu'aux alentours du 500e, peut-être même un peu plus, 520 quelques. Mais ça, ce n'est pas au premier tour. Au premier tour, il y a les 80 premiers. Ils savent qu'ils sont pris à Bordeaux. aussitôt, dans les quelques jours qui suivent, ça remonte, ça mouline. Presque tout de suite, on est au 200e. Et puis, au fur et à mesure que les semaines passent, ça remonte, le 200e, le 300e. Alors, il y a des gens, ils veulent aller ailleurs parce qu'ils sont aussi d'ailleurs. Donc, les étudiants, ils demandent les filières, ils ont raison de demander les filières universitaires en cinéma. Mais il y en a aussi qui demandent des BTS. sont pris en BTS, ils y vont. Donc, ce qui fait que c'est difficile de faire des prévisions, mais statistiquement, quand même, grosso modo, si vous êtes dans les 500 premiers classés, vous avez une chance d'être pris au bout du compte. En revanche, au-delà, là, ça va devenir plus compliqué, voire impossible. le système est ainsi. Ce qui peut arriver aussi, parce que ça, c'est le côté décourageant, évidemment, de la présentation, c'est que certains étudiants, donc, ne sont pas pris, mais l'année suivante, alors, ils s'inscrivent dans autre chose, mettons qu'ils s'inscrivent à Bordeaux-Montagnes ou dans une autre fac et qu'ils s'inscrivent, je ne sais pas moi, en anglais, en lettres, en histoire, en médecine, voilà. Et ils peuvent demander, s'ils valident une première année d'autre chose, ils peuvent, ou deux premières années, ils peuvent demander après de revenir en cinéma et même d'entrer directement en deuxième année, voilà. S'ils avaient une licence complète d'autre chose, ils peuvent après revenir dans notre formation, il y a des cas de gens qui le font. Chaque année, en tout cas, on a des demandes assez nombreuses. Donc, grosso modo, on en prend 80 en première année. Il y a des gens, il y a toujours des gens qui sont pris, finalement, ça ne leur plaît pas, ça c'est normal, ou ils peuvent aussi être collés, ça arrive. Donc, à la fin de la première année, ces 80 sont à peu près 60. Il y a toujours un petit brassage, donc certains s'en vont, des nouveaux arrivent. Donc, en deuxième année, on a aux alentours de 60 étudiants. Pareil en troisième année. Et dans les masters, les masters, c'est plutôt 20, alors pour la partie recherche, entre 20 et 30. et la partie pro, c'est limité à 15. Donc là aussi, il y a une sélection. Pour le master recherche, également. Donc, voilà à peu près les chiffres. Alors, évidemment, dans les lettres de motivation, qu'il ne faut pas confier, il vaut mieux que vous l'écriviez vous-même, que vous ne demandiez pas à Chad GPT, la nouvelle terreur des profs, d'écrire votre lettre de motivation. Donc, il vaut mieux l'écrire soi-même. Elle peut être relue par les parents, pour l'orthographe, notamment. Ça peut toujours être utile. Il faut montrer votre motivation, l'idée aussi que vous connaissez un peu le cinéma, que vous y allez, que vous lisez des revues, que vous avez une certaine culture. Donnez une petite, que vous avez peut-être fait des stages déjà, une coloration personnelle qui fait en sorte qu'on vous attirerait le regard. Donc, voilà, on a toujours une certaine méfiance si l'étudiant proclame qu'il est le futur Godard ou le futur Damien Chazel de dans 10 ans, ou le futur Xavier Dolan. Donc, ça peut arriver. C'est relativement rare. Donc, voilà, voilà ce que je peux dire, mais peut-être après, après je peux répondre à des questions. Voilà, alors dites-moi, peut-être vous avez des, vous avez sûrement des questions, des choses que j'ai oubliées, que je n'ai pas évoquées. Donc, oui. Quelle section ou spécialité, c'est ça ? Alors, il n'y a pas de sélection sur la base sur la base d'une, ce qui a existé avant les sections ou aujourd'hui les spécialités. Donc, on ne prend pas prioritairement les gens qui sont plutôt littéraires ou prioritairement ceux qui sont plutôt scientifiques. en revanche, là où on est franchement plus circonspect, c'est les filières professionnelles ou certaines filières technologiques qui sont très éloignées de nos domaines. Donc, on prend plutôt les bacs généraux, en fait. On peut, sur les bacs technos, si c'est les bacs qu'on appelait, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, art appliqué, ça, ça peut être éventuellement des profils intéressants. Mais, c'est vrai que les profils bacs pro, non, ce n'est pas trop, on ne les prend pas parce que souvent, ils sont en échec dans les filières universitaires. Donc, on va plutôt s'intéresser aux bacs généraux. Et, c'est vrai que nous sommes c'est une fac de lettres ici, donc lettres et sciences humaines. c'est vrai qu'on est, quand on regarde les dossiers, on va regarder, si la personne a une note très mauvaise en français, en philo, on va se dire, c'est peut-être pas pour nous. Voilà, parce que ce qu'on va demander après comme travaux aux étudiants, quand on ne, quand il ne s'agit pas de réalisation de films, on va leur demander d'écrire des dossiers sur des réalisateurs, sur des thèmes, etc. Donc, il faut écrire, il faut écrire, il faut être quand même, avoir des capacités rédactionnelles et d'expression correctes. Donc, c'est vrai que il vaut mieux avoir des aptitudes dans, en termes d'expression écrite et orale aussi. Voilà. après, les profils plus scientifiques, ça peut être intéressant. Il y a certaines écoles, j'ai parlé de l'affémisme, mais il y a également l'école Louis Lumière qui existe en région parisienne, qui est très, très cotée. Une partie de leur sélection se fait plus sur la physique parce qu'ils font de l'optique, ils font des trucs comme ça. donc, ça peut, c'est pas inintéressant d'avoir des profils de gens qui auraient eu des cursus scientifiques. Voilà. Oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, absolument. C'est pris en compte, d'ailleurs, dans Parcoursup, ça fait partie du dossier de Parcoursup. C'est la moyenne générale, en fait, parce que le système, enfin, notre, ce qui va rentrer dans Parcoursup et qu'on a demandé à ce qui rentre pour notre sélection, c'est les différentes notes qui sont données au lycée, plus la note du bac, que le français, en général, qu'on passe en première. Voilà. Mais c'est un ensemble, pas que la note de français. Alors, quelles questions peuvent se poser ? Oui, allez. Alors, ils font quoi après ? C'est vrai que c'est une question qu'il faut envisager. Les étudiants qui passent dans ce type de filière, s'ils travaillent après dans le domaine de l'audiovisuel, ça va être avec le statut qui est majoritairement celui des gens qui travaillent dans le secteur, c'est-à-dire celui d'intermittent du spectacle. Donc, dans les métiers de la réalisation, du montage, de la prise de vue, mais aussi tous les métiers de la production. Alors, ça s'appelle des statuts salariés dans une boîte de production. Le secteur de la production, c'est sûrement celui qui se porte le mieux. Il y a un secteur qui, précédemment, avant la crise Covid, était assez porteur qui était celui des salles. Mais là, vous savez, les salles ont perdu 30% de leur public. Donc, elles sont toujours là, elles résistent, mais elles sont quand même affectées par les conditions économiques. Donc, on peut travailler dans tous ces secteurs, salles de cinéma, production, ça, c'est toujours important. Tout le secteur de l'animation culturelle qui peut reposer sur, qui peut faire, on peut avoir besoin de gens pour faire de l'éducation artistique à l'image de ce genre de choses, travailler dans des médiathèques. Après, il y a certains de nos étudiants aussi qui font des doubles cursus ou qui font d'autres formations par la suite, qui peuvent se diriger aussi vers les métiers de l'enseignement et utiliser leurs compétences pour, à leur tour, enseigner une autre matière plus le cinéma. Voilà, bon, j'ai des cas d'anciens étudiants qui ont passé des capesses de lettres, de philo, etc., d'anglais. Donc, alors, ce qu'il faut dire, parce qu'il faut être réaliste, c'est que ce sont des métiers qui attirent beaucoup, mais qui ne sont pas, ce n'est pas des métiers de, forcément, de tout repos où on a des statuts de fonctionnaire. Alors, si on devient prof de cinéma à la fin qu'on est fonctionnaire, mais sinon, ce n'est pas le cas général. C'est même vraiment le cas le moins fréquent. Donc, ce sont des statuts parfois un peu précaires, un peu difficiles où il faut se battre. Quelqu'un qui est un peu timide ou qui a du mal à se faire valoir, à se vendre, à nouer des contacts va être sans doute en difficulté dans ce type de métier. Il faut se faire du réseau, il faut se faire un carnet d'adresse, il faut se faire du relationnel pour qu'on vous engage sur des tournages, dans des productions. Voilà. Donc, ça, ce sont des qualités importantes pour travailler dans ce milieu. Si on ne les a pas, ça va être très difficile. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on encourage les étudiants tout au long de la licence, peut-être pas en première année, mais assez vite quand même, à essayer le plus possible de trouver des contacts avec le milieu professionnel. Donc, ça, c'est vraiment important. Et, voilà, donc, c'est une mise en garde. Enfin, les étudiants le savent, en général, mais, et les parents aussi, mais, donc, ce sont des secteurs où il y a de l'emploi, mais ce n'est pas de l'emploi souvent aussi stable que dans d'autres univers professionnels. Ce serait mentir que de le prétendre. Mais, il y a toujours quand même beaucoup, je dirais, au sein des arts, par rapport à d'autres domaines comme le spectacle vivant, donc, théâtre ou le secteur des arts plastiques, par exemple. Le cinéma, l'image, enfin, quand je dis cinéma, c'est le cinéma, mais ça peut être la télévision, parce qu'aujourd'hui, le cinéma, il est dans les salles, mais il est aussi sur les plateformes. Il y a tout le secteur de la télévision, des séries, qui est un secteur qui marche très bien, qui marche même beaucoup mieux que le cinéma. les gisements d'emploi, ils sont plus là que dans le long métrage de fiction qui existe, bien entendu, mais qui n'est peut-être pas le secteur le plus moteur d'un point de vue économique au quotidien. Donc, ça, c'est des choses dont il faut bien être conscient. C'est pour ça aussi qu'on a des cours d'économie du cinéma, de production, de... Enfin, les différents aspects économiques sont tout à fait importants à connaître. Parfois, ce n'est pas le truc que les étudiants qui les intéressent le plus, mais il faut vraiment être bien au fait de comment ça marche du point de vue économique parce que après, pour la professionnalisation, c'est vraiment quelque chose de très stratégique. Voilà. il faut y entrer, mais après, il faut aussi préparer l'insertion. Oui, alors... Est-ce qu'il y a de double licence de musicologie, cinéma ? Alors, ça n'existe pas de manière institutionnelle. La double licence qu'on fait à la fois de front, une L1, mettons, de cinéma et d'autres choses, ça a pu arriver, mais c'est quand même très rare. C'est très rare parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'un point de vue, en termes d'emploi du temps. Alors, l'emploi du temps d'un étudiant à l'université, ce n'est pas un emploi du temps écrasant. Ça va être une vingtaine d'heures de cours par semaine. Après, il y a du travail personnel, il y a des... Il y a du travail en bibliothèque, du travail quand on fait sur le terrain, quand on est sur un tournage. Mais ça prend du temps quand même. Il faut lire des livres. Voilà, ça prend du temps. Donc, arriver à gérer une double licence, ce n'est pas impossible, mais ça va vraiment être très, très compliqué. Ou, parfois, ça peut être en décalé. C'est-à-dire, on fait, mettons une L1, mettons quelqu'un qui sera en L2 cinéma, il ferait en parallèle peut-être une L1, d'autres choses. Mais, sans être impossible, c'est un petit peu délicat à mettre en oeuvre. Ça a pu arriver, mais peut-être, on a parfois un cap dans l'année. On ne le recommande pas, quand même, parce que c'est compliqué. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a des étudiants qui ont fait d'autres cursus qui, après, viennent en cinéma. Les gens qui ont fait anglais, qui ont fait toutes sortes de choses. Parfois, des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Donc, qui se reconvertissent. C'est tout à fait... Mais, si on a des étudiants qui ont des connaissances dans le domaine musical, le domaine du son en général, ça, ça peut nous intéresser. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si... Je n'ai sûrement pas répondu à toutes vos interrogations. Alors, je ne sais pas si je vous ai abattu ou séduit. C'est peut-être les deux. Oui, une question. Est-ce qu'il y a des cours de langue qui sont prévus pas forcément à chaque semestre, mais chaque année, il y a des cours de langue. Chaque année, au moins à un des deux semestres. il y a toujours l'anglais qui peut être très utile dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, mais si vous voulez pratiquer une autre langue que l'anglais, c'est tout à fait possible. Alors, notamment à Bordeaux-Montagne, nous avons une particularité dans cette fac, c'est qu'il y a 15 à 20 langues qui sont enseignées. Alors, vous pouvez apprendre des langues telles que, je ne sais pas moi, le coréen, le chinois, bon, ou des langues plus courantes, espagnoles, allemands, voilà, donc ça existe. Oui, vous pouvez poursuivre la langue que vous avez faite au lycée, donc, je ne sais pas à quelle langue, oui, oui, l'allemand, vous pouvez tout à fait le poursuivre, bien entendu, ça, c'est toujours possible. Oui, donc, en enseignement de langues obligatoires et aussi, on peut prendre des langues en plus, si on veut, à Bordeaux-Montagne, on est assez bien, on est assez bien pourvu. Mais, dans le domaine du cinéma et de l'image, c'est vrai que l'anglais, ça va être la langue qui va être la plus, sans doute, la plus utile d'un point de vue purement pratique. mais on a tout à fait le droit d'étudier d'autres langues que l'anglais. Oui. Les compétences linguistiques ? Oui. Ah, oui. Alors, il peut le mentionner, dire un petit peu de quoi il s'agit, dans quel cadre il les a faits, tout à fait. après, vu qu'il y a beaucoup de candidats, comme vous avez compris, ce n'est pas la peine de mettre un lien en téléchargement parce qu'on n'aura pas le temps de les regarder. Voilà. Dans le passé, quand on avait beaucoup moins de candidats, avant APB, Parcoursup et autres, on pouvait se permettre ça, mais aujourd'hui, on ne le fait plus. donc à chacun de les valoriser en les présentant. Mais, effectivement, c'est utile. C'est un élément d'appréciation, tout ce qui est réalisation, écriture de critiques de films, écriture de scénarios, stage dans un cinéma, enfin, toutes sortes de choses qui qui est en lien avec notre domaine. Oui ? Oui, alors, si vous avez une pratique du montage, vous précisez sur quelle, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel, qu'est-ce que vous montez, est-ce que vous montez des films de famille ou est-ce que vous montez autre chose, oui, tout à fait, ça, c'est intéressant à souligner, oui, ça fait partie des pratiques audiovisuelles. Oui ? Alors, les certificats de langue, les différents qui existent, ça peut être mentionné effectivement dans le dossier. Après, à Bordeaux-Montaine, nous, on va proposer à l'étudiant des certifications qui s'appellent les classes, mais dans le dossier Parcoursup, ça peut être inclus effectivement, ça peut figurer dans le dossier, vous pouvez l'indiquer aussi dans la lettre de motivation. Après, c'est toujours un petit plus, mais, voilà, on n'est pas une formation en langue non plus, mais c'est toujours un élément d'information qui peut être intéressant à rapporter. Tout à fait. Je vois que certains collègues d'autres disciplines ont déjà pris place, ce sont dans les starting blocks, donc, ça touche à sa fin, en fait, là, je crois, on a encore quatre minutes, si vous avez une ultime question. Oui ? Alors, pour les échanges avec les autres pays, donc, si vous êtes dans la formation, ça sera à partir de la L3, déjà, ça va être principalement la connaissance de la langue du pays dans lequel vous voulez aller. Et après, l'université d'accueil, sélectionne ses candidats ou étudie le dossier. Il y en a qui sont plus sélectifs que d'autres. Par exemple, pour l'université de Californie, c'est très sélectif. Pour d'autres, vous déposez un dossier et puis, le dossier est instruit, ça suit son cours. quoi. Donc, alors, on a une collègue dans l'équipe qui suit particulièrement cette question et qui pourra, si vous êtes retenu dans la formation, qui pourra vous dire comment ça marche, comment on monte le dossier. On a un service des relations internationales aussi qui peut vous accompagner. donc, ça, c'est quelque chose qui est assez cadré, en fait. donc là, on trouve des infos. Une fois qu'on est dans la formation, on trouve pas mal d'infos sur ces questions-là. Voilà. Donc, en général, les étudiants qui veulent partir, ils finissent par y arriver, partir à l'étranger. Bien, je crois que je vais laisser la place et le micro à mes collègues. Donc, si vous avez encore des questions, je crois que c'est en salle 202 pour le cinéma à la Maison des Arts, si je ne me trompe pas. Sinon, écoutez, bonne continuation avec Parcoursup. Bon courage. Ne vous découragez pas.